c'est amis téléspectateurs de congo live télévision c'est toujours un plaisir de vous savoir une fois de plus nombreux vous nous suivez de partout la situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo des mers volatil chaque jour nous sommes entrés d'enregistrer les affrontements ça et là les ouazalendos n'abandonnent pas la population les ouazalendos n'abandonnent pas aussi les terres de leurs ancêtres voilà pourquoi ils sont toujours entrés de faire face à ces agresseurs à ces envahisseurs qui à tout moment veulent reconquérir d'autres entités nous sommes dans le territoire des masses ici mesdames et messieurs autour des ou les affrontements ont été une fois de plus signalé les mercredi dernier alors nous sommes en ligne téléphonique avec quelqu'un qui intervient souvent sur congo live télévision pour nous décrire la situation il est parmi ces ouazalendo qui font toujours face à l'ennemi lui c'est socrate nous l'appelons toujours général parce qu'avec la bravoure avec la détermination pour en découdre avec l'ennemi nous les recevons une fois de plus pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui a marqué la journée de ces mercredi socrate c'est un plaisir d'être avec vous bonjour et bienvenue socrate nous sommes avec vous sur congo live télévision je vous dis bonjour et bienvenue bonjour à tous les les auditeurs bonjour bonjour lorsqu'il ya moyen de vous déplacer un tout petit peu parce que là vous êtes il ya trop de bruit si vous pouvez vous débougez un peu pour que l'on position vous écoutez sans beaucoup de difficultés oui très bien là ça va oui alors socrate comme je le disais vous allez nous faire part de toutes ces informations sur les lignes de fonds comme vous êtes un mousalendo vous avez fait face au m23 rdf dans la journée des ces mercredis alors dites nous en gros qu'est-ce qui a marqué cette journée les affrontements qui vous ont caractérisé oui la journée d'hier mercredi le m23 rdf comme ils ont toujours l'habitude de les faire croyant que nous étions en train de rêver ils sont arrivés mais vigilants nos éléments ont infligé une puissance de feu parce qu'ils voulaient péter et ils voulaient pénétrer à l'aise dire ils voulaient pénétrer la l'agglomération de bourrémana mais ça n'a pas tenu pour nous nous avons pour eux ça n'a pas tenu nous avons infligé une force de feu une puissance de feu puis nous avons contenu d'avancer et nous les avons très bien maîtrisé la situation actuellement est calme à minova et à bourrémana la population va être librement et paisiblement à ses activités selon les informations qui circulent c'est comme si l'ennemi vous a surpris vous ne vous attendiez même pas à ce qu'il vous attaque et c'est vrai oui l'ennemi nous a surpris nous ne nous attendions pas mais toujours vigilants ils n'ont pas pu faire ils n'ont pas pu arriver à l'air objectif nous les avons infligé puissance de feu comme je venais de le dire et ils sont rentrés dans leur bastion habituel et après ça est ce qu'il n'y avait pas moyen peut-être de les repousser beaucoup plus ça ou soit à l'os qu'il qu'il est retourné là où ils sont dans ce milieu qu'ils contrôlent justement vous avez aussi cessé avec les affrontements nous n'avons pas cessé on a continué et puis ils sont partis très loin ils sont partis très loin seulement nous 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 sommes repliés un peu et prendre l'opposition actuelle surtout que nous les avons frappé sur Ndoumba oui si vous connaissez oui la colline oui nous les avons frappé là-bas nous avons récupéré Ndoumba puis un peu après nous quand est tenu de la stratégie que nous utilisons parce que nous ne pourrions pas occuper leur leur position au sein pour autant nous préparer davantage parce que stratégiquement avec la guerre oui il faut tout qu'on se prépare on s'est prépare on n'avait pas l'effectif de rester et consolider Ndoumba nous sommes repliés et puis prendre nos positions habituelles oui alors dans tout ça il ya des pertes qu'on peut retenir dans les rangs de l'ennemi ou soit il est parti sans pour autant qu'il enregistre trop de pertes bon je sais ce que nous avons fait après avoir récupéré Ndoumba et après nos patrouilles de reconnaissance quand nous étions en train de chercher là où il y avait des blessés des morts on a trouvé une quinzaine une quinzaine d'entre eux et de notre côté nous avons eu quatre blessés alors dites nous concrètement comment parce qu'aujourd'hui dans l'opinion les gens se posent beaucoup de questions peut-être les wasalendo aussi commence à respecter les cc les faits et ils attendent tout simplement que l'ennemi les attaque pour qu'ils puissent aussi réagir comment qu'est-ce que vous faites concrètement vous observez aussi les cc les faits ou soit vous êtes en train de vous préparer pour mener les offensives contre l'ennemi observez les cc les faits ou messieurs les journalistes non nous on observe pas parce que s'ils sont arrivés c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas très bien de nos stratégies parce qu'ils ont découvert qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien ils étaient dénichés et de notre notre source de renseignement nous on en vrai dire nous sommes en train de travailler silencieusement pour que lorsque ce sera lancé officiellement il n'est pas vraiment avoir de l'équilibre c'est ça donc observez les cc les faits pour nous non parce que nous on n'est pas concerné pour ces cc les faits là donc vous rassurez cette population que d'ici là vous allez lancer les offensives vous êtes en train de vous préparer et là vous ne faites pas trop de bruit vous vous préparez pour mener les offensives contre l'ennemi dans les jours à venir est-ce que la semaine passée vous avez été informé de ce qui s'est passé dans le grand nord dans le guiteau tout à fait tout à fait et tout ça c'est ça c'est nos actions que nous ne sommes pas dans les cc comme tel nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire et notre stratégie ce sont les embuscades ce sont les déstabilis des différentes déstabilisations des points chauds de l'ennemi pour les neutraliser voilà alors déjà dans tout ça c'est qui est aussi à retenir c'est que il ya une panique comme on peut le constater dans les rangs de l'ennemi alors peut-être un message d'espoir à cette population qui compte toujours sur vous et là nous serons toujours en train de terminer cet entretien avec vous socrates comme la fois passée je vais revenir à la question sinon je vais je vais revenir à la question sans problème vous montrer encore que nous sommes en train de travailler oui moi les générales les générales les générales le créé le général et les rouges du grand nord les chargés des opérations d'un 63 oui avant hier il a descendu la neutraliser 33 33 rdf au côté de aux côtés des billes à la barre donc nous sommes en train de travailler toutes ces petites pertes et de la part de l'ennemi ça les fragilise davantage alors pour les messages je dirais pour les messages à lancer à la population congolaise vraiment surtout au président chaque jour je l'ai toujours dit au gouvernement qu'ils nous fassent confiance qu'ils nous fassent tout ce dont nous aurons besoin pour mettre fin à cette hémorragie la population congolaise doit être calme et comptez sur les nous sommes les banambouka nous sommes la force nous sommes l'armée du peuple et bantou nous sommes là à la défense de l'intégrité territoriale sans intérêt sans ça sans autre chose de contre de contrepartie ou sans quoi que ce soit nous avons accepté de donner notre de donner notre notre vie de la mettre en danger pour seulement la défense de notre populaire pour la seulement la défense de notre patrie c'est ça donc la population doit être calme et compter sur nous surtout c'est désolidariser de l'ennemi oui j'insiste encore ils doivent vraiment les congolais doivent se désolidariser de l'ennemi et venir travailler avec nous les wasalens de leurs frères leurs forces et dernières leurs dernières énergies leur sang très bien socrate je vous dis merci pour justement cet entretien que vous venez de nous accorder nous comprenons justement que les affrontements d'hier vous avez stoppé l'avancée de l'ennemi jusqu'à ce qu'il a été repoussé dans ses retranchements au niveau toujours pas en tout cas il n'a pas pu prendre le contrôle des bruits rémanes c'est ce qu'on retient justement de la journée de mercredi 4 septembre 2024 merci merci monsieur les journalistes merci à tous les auditeurs voilà alors je rappelle vous étendez l'article 63 cette branche des wasalens d'eau qui fait face aux m23 dans les territoires des masses ici et partout parce que vous avez parlé au niveau du grand nord même un retour où il ya vos représentations très bien mesdames et messieurs socrate qui était avec nous une fois des plus et c'était justement pour avoir des précisions sur les affrontements qui ont été signalés dans les territoires des masses ici bourrément encore une fois et là il faut tout de même préciser que les activités scolaires ne se sont pas déroulées comment c'était prévu le m23 avec les attaques ont perturbé le déroulement de toutes ces activités alors ça reste tout simplement une menace et ça tombe au moment où mesdames et messieurs des pourparlers on peut dire peut-être avance et là c'est sans pour autant qu'il y ait trop de bruit les tout toutes les parties justement impliquées dans cette crise sont entrées des menées des discussions ça et là mais l'inquiétude qui plane c'est qu'aujourd'hui avec tout ce qui est dit dans l'opinion comme quoi les m23 serré aussi associé au processus j'ai dit bien serré associé au processus des loandas il y aurait même une délégation des rebelles qui est partie à loandas et c'est l'angola qui a facilité tout ça alors la question qu'on peut se poser comment ça tombe ou disons comment nous pouvons arriver jusqu'à ce que le m23 soit associé aussi dans ce processus alors à un certain moment moi je pense à la diplomatie en république démocratique qu'on nous doit des explications les peuples étaient confiés et les peuples toujours confiés par rapport aux assurances de l'exécutif l'exécutif qui a à maintes reprises rassurer qu'il ne va pas discuter avec le m23 son interlocuteur c'est bien sûr les rwanda et nous connaissons tous tout ce qui s'est fait tous les à toutes les discussions voilà sur les plans diplomatiques avec le rwanda ça nous connaissons alors comment expliquer les m23 sont retrouvés là bas alors jusque là c'est pas encore on n'a pas assez de précision pour affirmer tout ça mais nous attendons et on va fouiner ne vous en faites pas même s'il s'agit de trouver plus de précisions dans les rangs des rebelles on va tenter de les faire pour obtenir plus de précisions parce que les peuples veulent comprendre tout ce qui se passe nous voulons à ce que les m23 soit justement désarmé et ne neutraliser surtout par la voie militaire comme ils ont refusé de cesser de déposer les armes les troupes rwandaises qui sont sur les sols congolais si elle aussi continue toujours de refuser nous allons leur imposer justement la force pour qu'elle quitte l'est de la république démocratique du congo alors ça tarde voilà pourquoi nous disons encore une fois bravo à ces wazalendo et qui subissent toujours les attaques de l'ennemi mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus à mesure de mener aussi les offensives contre les mêmes ennemis les offensives vont venir ça ce sont aussi des précisions détail qu'il faut rassurer lesquels on doit s'appuyer parce que pour mener les offensives devait d'abord vous préparer c'est rassurer que vous avez un effectif qui peut vous faciliter l'occupation ça ne sert à rien de libérer une entité et puis ne pas y rester pour que l'ennemi n'y revienne plus alors les wazalendo aujourd'hui n'ont pas aussi un effectif qui peut leur faciliter l'occupation de toutes les entités si une fois ils arrivent à déloger le m23 rdf c'est ça aussi la réalité voilà pourquoi nous interpellons encore une fois les hauts commandements de l'armée parce que tant que l'armée les fardc seront toujours entrés d'observer ses soins d'assassés les faits mesdames et messieurs ça sera toujours difficile que nous puissions déloger l'ennemi sur les différentes positions et les occuper les fardc ont un effectif consistant qui peut nous faciliter même l'occupation des entités qui ont été récupérés entre les maîtres l'ennemi mais comme aujourd'hui les wazalendo parce qu'ils sont aussi limités les pauvres wazalendo ils manifestent leur intention leur envie de défendre les pays et ils font les meilleurs des mêmes mais à un certain moment on ne peut pas aussi le demander mais plus mieux que ça c'est qu'ils ont déjà fait c'est quelque chose et ils continuent d'ailleurs de les faire mais ne vous en faites pas c'est passé wazalendo qui vont encore une fois se constituer en force d'occupation c'est très compliqué ils ne peuvent pas les faire c'est le mal et fardc ont justement cette possibilité ont cette potentialité justement de les faire mais comme aujourd'hui les fardc respecte toujours laisser c'est les faits et pourtant les protagonistes d'en face et ne respectent absolument rien les rdf vous voyez c'est renforcé toujours sur les différentes positions et des fois ils font face au wazalendo heureusement parce que moi je l'ai toujours dit comme c'est du côté là où la population se positionne c'est là où il y aura toujours la victoire vous même vous êtes en train d'observer ce qui se passe socrate vient de revenir sur une précision détail plus de 30 élément rdf neutralisé dans les grands noms dans les grands noms et séparent justement une faction aussi des wazalendo qui à qui on peut justement reconnaître cette prouesse mesdames et messieurs déjà ça prouve à suffisance que nous avons la force d'en finir avec ses bandits avec ses agresseurs c'est vrai on peut toujours discuter ça nous ne refusons pas mais ce qui nous fâche et là je précise encore une fois parce que je sais que vous aussi là où vous êtes là où vous nous suivez mesdames et messieurs cette information vous est parvenu mais comme il n'y a pas de précision voilà pourquoi nous sommes toujours en train de fouiller mais j'ai dit voilà je l'ai dit même au conditionnel les éléments m23 serait aussi associé au processus de l'wanda qui les a amenés là bas et c'est l'angola qui a facilité encore une fois l'intégration des rd dans des m23 parce que quand on discute avec le rwanda là nous connaissons que c'est l'acteur principal avec qui nous sommes en train de discuter pourquoi associer encore d'autres branches là on va répondre aux revendications des qui et tous nous connaissons justement c'est là qui sont toujours derrière ces compatriotes qui ont pris un mauvais chemin en prenant les armes justement contre leur pays ça nous condamnons voilà pourquoi moi j'ai toujours dit ces gens là on ne peut pas répondre à les revendications si ce sont des revendications politiques qu'ils reviennent au pays et compétir en tout l'égalité il ya les élections qui sont toujours organisées à chaque cycle et ça est de venir aussi compétir comme d'autres formations politiques sont en train de les faire et non pas prendre les armes contre votre propre pays c'est pas ce que nous devons saluer et si vous ne voulez pas passer par les élections il ya d'autres moyens vous pouvez revendiquer avec à travers des manifestations aussi pacifique c'est garanti par notre constitution mais prendre les armes là vous désolidariser justement de l'idéal qui doit nous à nous caractériser tous en tant que congolais voilà pourquoi nous disons encore une fois que ce qui a été fait par ses compatriotes c'est à condamner mesdames et messieurs tout ça intervient au moment où justement il ya toujours des cas isolés qui sont aussi à signaler parce comme je le disais les gens viennent revendiquer viennent apporter des revendications politiques et ça risque d'être compliqué on va répondre aux revendications de ces individus ou soit en finir une fois pour toutes avec le rwanda parce que le rwanda c'est lui l'acteur principal et c'est avec lui qu'on doit discuter et si le gouvernement congolais tombe encore une fois dans ses pièges en tout cas vous serez vous même responsable de toutes les conséquences qui vont résilter qui vont en résilter en tout cas soyez en cire par rapport à ça voilà pourquoi nous sommes toujours en train de vous interpeller jusque là on ne confirme rien nous sommes toujours en train de fouiner mais les informations tombent toujours et il ya aucune il ya les gouvernements ne donne aucune précision ou disons pour contredire tout ce qui est dit justement voilà mesdames et messieurs mais dans tout ça nous connaissons tous que les plans qui est en cours c'est pour neutraliser l'fdlr et c'est comme si ça avance on parle des plus de 1000 fdlr actifs voilà encore une fois un autre piège dans lesquels nous venons de tomber 1000 fdlr actifs ces fdlr sont ou qui peut les localiser là où ils sont même le gouvernement congolais ne peut pas les localiser parce qu'il n'existe pas 1000 fdlr n'existe pas et là nous tombons encore une fois dans les pièges de l'ennemi c'est vrai vous allez encore une fois mener des opérations conjointes parce que ça tend vers là des opérations conjointes pour venir neutraliser ces fdlr à tout insta chaque fois que les rwanda avaient justement pris l'engagement de vouloir aussi neutraliser les fdlr en en entrant même dans en traversant les frontières la république démocratique du congo pour chercher les fdlr il n'est jamais revenu avec un seul fdlr ça veut dire c'est toujours des faux fouillants qui sont aussi avancés et malheureusement kichassa tombe toujours dans ces pièges voilà pourquoi moi j'ai toujours dit à lwanda il n'y a pas des avancées aucune avancée dans le processus de lwanda et toutes les décisions qui ont été justement prises c'est toujours en notre défaveur alors c'est déjà un mauvais signe c'est déjà un mauvais départ surtout pour la république démocratique avec cette option diplomatique mais nous restons toujours très concentré sur nous plutôt nous insistons voilà sur l'option militaire qui doit encore une fois être activé et permettre à ses wazalendo justement d'obtenir tout ce qu'ils sont en train de chercher ça fait plusieurs jours mais comme vous savez ils sont aussi limités ils n'ont pas des effectifs je viens de les dire parce qu'avec ce qui s'est passé à burimana les wazalendo avaient l'intention de continuer toujours parce qu'avec la colline des nombas ils allaient poursuivre les 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 offensives même contre l'ennemi mais comme ils n'ont pas les effectifs ils ont été obligés de retourner là où dans des zones qu'ils contrôlaient voilà mesdames et messieurs mais il faut toujours rester dans la préparation comme socrates vient de nous préciser voilà mesdames et messieurs qui met fin justement à cette production sur congolive télévision à nous de vous remercier de nous avoir suivi contactez nous toujours plus de 143 9 98 septembre 43 14 plus de 143 9 98 septembre 43 14 commenter comme toujours n'hésitez pas aussi j'ai pas défaire en disant de de partager comment c'est possible et c'est comme ça qu'on sera toujours entré aussi d'être encouragé par vous mesdames et messieurs on se retrouve demain pour une autre production congolive toujours à votre compagnie merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501